Salut à tous et à toutes, c'est Murielle. Je suis super contente de revenir vers vous aujourd'hui en santé, en forme et super contente de reprendre les vidéos. Avant de reprendre la série de vidéos dans laquelle j'étais pour partager un petit peu mon parcours et vous donner des conseils sur la création d'entreprises de A à Z, je voulais vraiment reprendre ce qui s'était passé pour moi ces derniers jours-ci, les choses que j'ai fait mal et les leçons que j'en ai tirées avant de reprendre cette série de vidéos parce que je pense que c'est super important un petit peu que ce soit vous qui suivez mon aventure entrepreneuriale d'avoir des explications ou que ce soit pour moi de revenir en fait et de réfléchir sur les choses que j'ai faites bien comme mal et je pense que c'est super important pour moi de parler de tout ça avant de reprendre la série de vidéos sur comment créer son entreprise de A à Z. En fait, là ces derniers jours, j'ai frôlé le burn-out, j'ai vraiment frôlé le burn-out, j'étais vraiment... mon corps n'en pouvait plus, c'était plus physique que mentale parce que moi j'étais au taquet mentalement, je pouvais travailler pendant des jours sans dormir. Si mon corps n'avait pas besoin physiquement de dormir, je pouvais travailler, j'étais au taquet, j'étais super inspirée, j'avais tellement d'idées. Mais mon corps, en fait, on est humain et mon corps ne tenait pas parce que je passais des nuits sans dormir. Vraiment pour vous dire, j'étais dans un flot incroyable de travail, je travaillais sans voir le temps passer, j'adore quand je suis dans cette ambiance-là. En général, je ne suis pas une grosse dormeuse. J'ai des problèmes de sommeil depuis que je suis au lycée à peu près, pour différentes raisons, mais en général ça m'a habituée et mon corps est habitué à ne pas dormir beaucoup. Donc si je dors 6 heures par nuit, c'est déjà extraordinaire. Donc ça ne m'a pas forcément choquée au départ de ne pas forcément bien dormir. Et vu que je ne devais pas me lever pour aller au travail chaque matin et que je suis à temps plein sur mon projet entrepreneurial, ça ne m'a pas... Ce n'était pas problématique parce qu'au pire, si je dormais mal, j'essayais de dormir un peu plus le matin et ensuite je reprenais le travail plus tard. C'est ce que j'étais supposée faire, mais c'est ce que je n'ai pas fait. Déjà, vraiment désolée parce que là je filme avec la lumière, une lumière artificielle. Je déteste faire ça parce que je ne maîtrise pas du tout comment bien utiliser la lumière artificielle. Là, ça fait genre 3 heures que j'ai essayé de régler cette lampe et ça me saoule. La lumière n'est pas du tout jolie, mais bon, au moins vous me voyez mieux que si j'utilisais la lumière naturelle parce que là il fait vraiment trop moche. Mais bon, j'espère qu'au moins c'est potable. Mais bon, pour revenir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, donc j'étais dans un flot incroyable de travail. J'adorais travailler, j'adorais ce sur quoi je travaillais. Je ne voyais pas le temps passer. En général, mes journées, c'était quoi ? En fait, je suis tellement réglée que 7 heures, je me réveille automatiquement à 7 heures. 7 heures, 7h30, je me réveille automatiquement à 7 heures. Mais le problème, c'est que que je dorme aussi bien à 3 heures du matin, à 5 heures du matin ou qu'à 22 heures, à 7 heures automatiquement, mon corps se réveille et je n'arrive plus à dormir. Et donc ça à noter. Et ce qui s'est passé, c'est que vu que je vous ai dit que ces semaines-là, ces jours-ci, j'ai eu des flots incroyables de travail, c'est-à-dire que 7 heures dès que je me réveille, bim mon ordinateur. Il n'y a même pas une routine d'essayer de sortir, d'essayer de faire quelque chose. Non, entre-temps, je dégêne, je prends mon ordinateur, je travaille et je travaille uniquement et je me coupe uniquement pour aller manger ou pour aller sociabiliser avec ma famille, s'il le faut. Et en général, je travaillais jusqu'à, bien sûr, j'avais des coupures et je n'étais pas non plus cloîtrée devant mon ordinateur toute la journée, mais je ne faisais que travailler en soi toute la journée de mes journées. Depuis 7 heures jusqu'à à peu près 23 heures. En général, 23 heures, je suis un peu fatiguée. Mais quand je me mets dans mon lit, je n'arrive pas à dormir parce que, bien sûr, je suis sur les écrans, bien sûr, j'ai mille idées dans ma tête, j'ai mille choses à penser et c'est juste horrible. Enfin, horrible. Je n'arrive pas à dormir. Donc, je me remets sur mon ordinateur, je retravaille quelques heures. En général, une heure ou deux heures me retrouvent. Là, j'arrive à trouver le sommeil, je dors. Mais en général, je fais des insomnies. Surtout cette période-là parce que j'ai tellement, tellement de choses à penser. J'avais le lancement du nouveau produit, j'avais des clients en freelance, j'avais moi-même ma carrière de l'autre côté. J'avais un contrat que j'ai signé mais qu'il fallait que je finance. J'avais ma banque à appeler. Enfin, j'avais plein, plein de choses en même temps à gérer. Du coup, mon cerveau ne pouvait, ne dormait pas en fait. Il était tout le temps en train de réfléchir. Donc, en général, une heure, deux heures, là, mon corps n'en peut plus et me dit, Muriel, il faut que tu ailles dormir. Je commence à dormir mais en général, je fais des insomnies. Donc, autour de 4 heures, 3 heures du matin, je me réveille. Je n'arrive plus à dormir parce que je réfléchis trop ou parce que j'angoisse sur le travail que j'ai, toute la charge de travail que j'ai. Donc, je me réveille la nuit, je travaille ou je regarde des vidéos jusqu'à peu près peut-être 6 heures du matin ou 5 heures et ensuite, je me rendors pour 2 heures et automatiquement, mon corps se réveille à 7 heures. Donc, c'était ça à peu près mes journées. Donc, vous dire que les 6 heures de sommeil minimum dont j'ai besoin, je ne les ai même pas eues. J'avais potentiellement 3-4 heures de sommeil par jour et en plus de ça, j'ai eu mon premier pop-up store donc un week-end super intense, debout toute la journée. C'est vraiment quelque chose que j'avais oublié parce qu'avant, j'avais travaillé en tant que serveuse et je sais que quand tu cours partout et que tu es toute la journée en train de vendre, en train de parler avec des gens, c'est assez intense. Donc, j'ai eu ça ce week-end, un week-end. Ensuite, j'ai enchaîné avec le week-end d'après sans pouvoir me reposer et une semaine toujours aussi intense et sans dormir avec le footing pour ma marque. Ensuite, le week-end d'après, une fois le footing terminé, bien sûr, il y a toujours des choses à faire. Il faut préparer le lancement, il faut organiser la communication autour de ça. Enfin, ça ne s'arrêtait pas. Et ensuite, en plus de ça, j'ai eu un événement dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Il se plante. C'est ça qui est stimulant, c'est que malgré le fait que j'ai frôlé le burn-out, j'ai frôlé le burn-out pour les bonnes raisons parce qu'il se passe trop de choses stimulantes dans ma vie au niveau entrepreneurial et j'adore ça. Mais par contre, il faut que j'apprenne à aménager mon corps parce que ce n'est juste pas possible. Donc, j'avais tout ça. J'ai passé également des entretiens pour un incubateur mais c'est ce que je vais vous dire que je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc, j'avais tout ça et en fait, le problème, c'est que j'ai pris la décision de faire ces une vidéo par jour sur YouTube comme ça. Le 1er décembre, je me suis dit « Ah putain, j'ai une trop bonne idée de vidéo. » En plus, c'est la période où tout le monde fait son calendrier de l'Avent. T'as toutes les YouTubeuses. Ça m'a rappelé la période où les YouTubeuses, c'était peut-être il y a 10 ans ou quelque chose comme ça, faisaient des vlogs mass et faisaient un vlog par jour jusqu'à ce que Noël arrive. Et moi, j'adorais cette idée-là. J'adorais ce côté-là de vivre un peu Noël avec elle et vraiment de... Ouais, j'adorais le côté vlog et en plus, là, quand je me connectais sur les réseaux sociaux, t'avais toutes les marques qui avaient un peu leur calendrier de l'Avent ou juste des créatrices de contenu qui lançaient leur calendrier de l'Avent vu que c'était le 1er décembre. Et je me suis dit « Mais moi, du coup, je n'ai rien prévu. » Et j'ai eu cette superbe idée de me dire que « Vas-y, je vais faire ce calendrier. » Ça faisait longtemps que j'avais prévu de faire un petit peu une série de vidéos pour réexpliquer de A à Z vraiment comment est-ce qu'il faut faire pour créer son entreprise ou en tout cas, comment moi, j'ai fait pour créer mon entreprise. Et du coup, les vidéos sont sorties rapidement. J'ai noté quasiment 31 vidéos, idées de vidéos sur mon ordinateur. Je me suis dit « Bah, bim Muriel, je vais te lancer dans les Vlogmas aussi. » C'est une trop bonne idée. Je pense que ça aidera plein de gens. Et en plus, après, je serai débarrassée à chaque fois que quelqu'un me posera une question. J'aurais qu'à le rediriger sur une vidéo en particulier que j'aurais créée parce que j'ai une playlist. Je voulais créer une playlist avec toutes ces séries de vidéos courtes que j'allais créer. Et comme ça, j'en serai débarrassée. Parce que plus là, j'aime de plus en plus ce que je fais sur YouTube. Je prends de plus en plus plaisir à créer des vidéos sur YouTube. Et je suis en train de voir que le format qui me plaît le plus c'est le format Vlog. Et j'aimerais un peu plus me détacher des vidéos où je suis juste assise comme ça devant mon téléphone à parler. Parce qu'en fait, au final, ça m'ennuie un peu plus à voir, à filmer et à produire ce type de contenu que les vlogs que j'ai lancés il y a très peu de temps et qui au final plaient aussi beaucoup. Donc, j'aimerais beaucoup plus me tourner vers la partie Vlog. Vlog entrepreneur, bien sûr. C'est-à-dire que je vais vous vloguer un petit peu ma vie et vous partager un petit peu pareil comme je fais les apprentissages que j'ai, les bons comme les mauvaises choses qui m'arrivent. Mais vraiment, que vous puissiez apprendre en même temps que vous voyez la réalité de ma vie un petit peu. Mais bien sûr, c'est un Vlog. Donc, je choisis ce que je mets dans le Vlog. Mais en gros, c'est quand même le plus... Enfin, c'est un peu plus réaliste que juste moi qui m'assoie sur une chaise et qui vous raconte ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais me tourner un peu plus vers les vlogs parce que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à filmer ce type de vidéos ou à regarder en tant que spectatrice ce type de vidéos. Et je voulais me tourner un peu plus de ça vers ça l'année prochaine. Et je me suis dit que ces Vlogmas de décembre sur la série de vidéos sur comment créer son entreprise A à Z seraient parfaites parce que du coup, je créerais toutes les vidéos d'un coup en décembre et ensuite, je serais débarrassée l'année prochaine. Je pourrais me lancer un peu plus dans le vlog dans le vlogging que juste dans le je mets face cam et je commence à vous raconter comment j'ai fait pour créer mon entreprise et ce serait parfait parce que du coup, les personnes qui retombent sur ma chaîne auraient ce côté-là où dès qu'elles tombent sur ma chaîne, elles ont une série de vidéos, elles ont une playlist dédiée pour leur... si elles cherchent une information précise, elles auraient vraiment cette série de vidéos courte-là qu'elles pourraient consommer et avoir les réponses à leurs questions. Donc, c'est comme ça que j'ai pensé. Le but, c'était bien sûr de combler ce manque-là quand j'ai vu que tout le monde lançait leur calendrier de l'avant et que j'avais pensé à rien, j'avais cette faux mot, cette fear of missing out, me dire que j'allais louper quelque chose si moi, je ne produisais rien, si moi, je ne proposais rien. Donc, je voulais proposer quelque chose, j'ai voulu lancer moi aussi mon calendrier de l'avant sur YouTube. En plus, je kiffais de plus en plus créer des vidéos sur YouTube. Comme je vous ai dit, j'étais dans une période où j'étais super simulée, j'avais plein d'idées, je voulais faire plein de choses en même temps et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer dès le 1er décembre et en même temps, je m'étais dit que c'était une bonne idée pour toutes les nouvelles personnes qui allaient tomber sur ma chaîne d'avoir ces vidéos de manière beaucoup plus directe parce qu'au final, c'est ce que j'ai toujours partagé sur ma chaîne sauf que ça a été toujours sur cet aspect de journal intime vidéo donc je vous raconte ce que je fais mais au titre, quand tu tombes sur ma chaîne, tu ne sais pas forcément que je vais te donner la réponse à la question que tu te poses basiquement tu vois donc c'est vraiment ça que je voulais combler un petit peu et me dire que j'allais avoir une série de vidéos dédiées à ça et dès que quelqu'un me poserait une question je le redirigerai directement à cette vidéo là et ensuite je pourrais continuer le format un peu qui me plaît le plus et que j'ai envie de tenter un peu plus qui est le format vlog donc tout était bien planifié dans ma tête le but c'était vraiment du 1er au 31 décembre tout faire publier une vidéo par jour et finaliser vraiment le mois de décembre avec toutes les mini vidéos que je voulais créer sur le fait de créer son entreprise et ensuite je commencerai l'année sur un frais nouveau départ en plus j'ai de superbes idées de vidéos qui peuvent être super intéressantes mais qui demandent un peu plus de temps donc sur ce type de vidéos un peu plus créatives ainsi que sur la partie vlog donc c'était ça mon but mais le problème c'est que j'ai planifié tout ça sans me dire que bah en fait c'est ce que j'ai appris depuis le début dans mon aventure entrepreneuriale c'est que rien ne se passe jamais comme prévu et c'est que j'ai prévu de faire une vidéo par jour en me disant bon je vais faire des vidéos de maximum 5 minutes donc ça va quand même prendre beaucoup de temps alors que si il y a le montage à côté et ça veut dire que soit je prends beaucoup de temps pour filmer toutes ces vidéos mais je me suis dit que ça allait être facile vu que j'avais déjà prévu toutes les vidéos les 31 vidéos je les avais notées tout était quasiment prêt il fallait juste les filmer les monter et les publier et j'avais oublié que j'avais le lancement de deux nouveaux produits que j'avais prévu dans ma tête au final j'en ai pu que lancer un qui est celui-ci shampoing shampoing doux pour les cheveux et qui est pareil de la gamme soleil vert à base de beurre de mangue et qui est également qui possède 100% de ses huiles et de ses beurres qui proviennent d'Afrique qui est sans sulfate qui est sans silicone sans toutes les mauvaises choses que vous connaissez qui est super super doux pour les cheveux donc j'avais ça à lancer et ce produit n'était pas prêt dans le sens où les étiquettes n'étaient pas prêtes n'étaient vraiment j'ai galéré tellement avec ces étiquettes-ci qu'on va même pas en parler parce que vous avez une vidéo qui va arriver dessus dans tous les cas je vais vous publier la vidéo sur ma galère avec les étiquettes de ce produit j'ai galéré pour réaliser les étiquettes j'ai galéré pour imprimer les étiquettes je n'ai pas eu le produit au bon moment pour mon événement j'ai eu tellement de galère que voilà comme ce que je vous disais c'est que j'ai oublié que dans la vie d'entrepreneur rien ne se passe jamais comme prévu que ce soit pour le lancement de ce produit-ci que ce soit pour le lancement du second produit que je ne vous ai pas encore dévoilé qui n'est même pas sorti qui n'est même pas prêt mais du coup je n'ai pas pu avoir les deux produits que je voulais au bon moment pour mon événement d'il y a quelques semaines j'ai dû organiser du coup le shooting avec un shooting avec plus de 12 modèles alors que la première fois l'année dernière que j'ai organisé un shooting c'était l'année dernière je crois qu'il y avait quand j'ai organisé ça avec des modèles il y avait 3 modèles il y avait 3 modèles et il y avait quelques personnes qui m'aidaient et c'était en appartement donc c'était chill et là c'était en studio plus de 12 modèles à gérer et j'avais pris que 2 heures donc je ne vous raconte même pas la galère je vous raconterai ça dans une autre vidéo en fait il s'est passé tellement de choses que j'ai tellement d'idées de vidéos intéressantes pour vous donc je vais vous parler la partie pour le shooting également dans une autre vidéo en fait c'est tout ça pour dire que j'ai frôlé le burn out ces derniers jours parce qu'en fait j'avais tellement de choses à gérer dans ma vie entrepreneuriale et dans ma vie personnelle et je me suis rajouté des choses à faire avec cette idée de vlogmas et de faire une vidéo par jour sur YouTube tout le mois de décembre sans considérer prendre en compte le fait que dans la vie d'entrepreneur rien ne se passe jamais comme prévu donc le temps que je disais que j'avais pour réaliser les vidéos il a disparu parce que j'ai eu tellement de galères à gérer et que mon corps n'en pouvait plus entre le manque de sommeil que j'avais et la surdose de travail que j'avais et moi également qui ne voulait pas m'arrêter à travailler et que j'avais toujours de nouvelles choses de bonnes choses mais de nouvelles choses qui surgissaient en fait j'ai juste pas pu gérer en fait mon corps moi mentalement j'avais bien j'étais en mode oh c'est trop bien j'ai trop de bonnes choses qui se passent c'est stimulant c'est stressant il y avait des bonnes comme des mauvaises choses aussi qui se passaient mais c'était bonnes mauvaises choses je sais pas comment vous expliquez mais c'était pas des problèmes mauvais mais c'était des bons c'était des problèmes qui pouvaient mener sur des bons trucs que je vous raconterai pareil plus tard mais tellement de choses qui s'étaient passées c'était trop bien que pour moi je me disais que je pouvais tout gérer et je me suis rajouté une charge de travail avec cette idée de poster une vidéo par jour qui était juste impossible et que j'ai pas tenu je me suis culpabilisé dans le fait de ne pas tenir je me suis obstinée alors que non en fait c'est pas grave et que j'ai pas tenu parce qu'en fait j'ai surestimé j'ai sous-estimé juste en fait la charge de travail que j'allais avoir et les imprévus qui pouvaient arriver moi je suis vraiment typiquement la personne qui si je pouvais j'allais genre booker toutes les parties de mon agenda jusqu'à ne plus avoir de temps pour respirer genre c'est juste pas possible Muriel genre il faut que t'arrêtes ce genre de problème il faut que t'arrêtes de croire que ton corps c'est une machine il faut vraiment que je prenne du temps pour me reposer il faut que j'arrête vraiment de de surestimer mon corps en fait on est humain et on a besoin de repos et donc il faut que je retienne ça et il faut surtout que je laisse quand j'organise ma vie quand je planifie ma vie pour que je laisse toujours une marge à l'imprévu parce que c'est toujours ce qui m'arrive et c'est pour ça que je me retrouve dans la merde c'est pas parce que je planifie mal les choses c'est que je planifie les choses comme si on était dans un monde parfait et que jamais j'allais avoir de problème et que jamais il ne pouvait y avoir d'incident et que tout allait se passer exactement comme j'ai mis dans mon agenda alors que c'est pas le cas il faut toujours que je me laisse une marge d'erreur ou une marge de ok s'il se passe quelque chose et que voilà c'est la leçon que j'ai apprise il faut que je mieux je m'organise que je m'organise mieux plus dans le sens où que je laisse et qu'il faut que je laisse une marge pour non seulement me reposer une marge de temps pour me reposer et une marge de temps pour les imprévus parce que rien ne se passe jamais comme prévu dans mon aventure entrepreneuriale c'est ce que j'ai retenu depuis le début et que je m'obstine à l'oublier mais rien ne se passe comme prévu et il faut que je prenne en compte ce facteur là ce qui est cool c'est que ce que j'ai pu apprendre c'est que j'ai pu voir ce que j'aime cette année cette fin d'année cette année était merveilleuse pour moi franchement je peux pas quand je dis merveilleuse ça veut pas dire que j'ai pas eu des hauts et des bas d'ailleurs vous pouvez le voir dans mes vidéos j'ai eu beaucoup de bas mais en fait j'ai eu tellement de choses exceptionnelles que je ne pensais pas petite Murielle qui me sont arrivées qui me poussent à avancer je pense que je l'ai souvent dit dans cette vidéo pour moi le pire je suis vraiment quelqu'un dans l'action dès que je pense à quelque chose je le fais ça peut être bien comme ça peut être mauvais mais en tout cas pour l'instant le côté positif c'est que j'avance et que je fais les choses et donc le pire pour moi qui adore avancer et être dans l'action c'est que les choses n'avancent pas et cette année j'ai eu plein de choses qui ont avancé et c'est ça c'est ce pourquoi je suis contente j'ai eu la possibilité de lancer un nouveau produit que vous pouvez trouver sur le site internet de ma marque utopiaparis.fr et que ce soit au niveau professionnel j'ai eu tellement de changements au niveau professionnel tellement d'avancées au niveau professionnel que ce soit au niveau entrepreneuriel de ma marque j'ai plein de choses que j'ai hâte de vous partager sur cette chaîne là sur cette chaîne ci l'année prochaine je vais vraiment me consacrer un peu plus au blog au vlog parce que je vais continuer à être 100% full time entrepreneur et j'ai des bonnes choses qui se sont passées et je vais avoir tellement de choses à vous partager j'espère à vous apprendre que ça va être trop cool mais il faut que j'apprenne à gérer mon temps et à laisser une marge à l'imprévu et à continuer à faire ce que je fais mais en me disant que les choses ne se passent pas comme ce que je prévois dans ma tête et à savoir rebondir dans ça et surtout aménager mon corps parce que même si je sais que je suis super excitée par le travail que j'aime bien et que ça se passe bien j'ai besoin de me reposer parce que je suis humaine pour l'instant malheureusement mon corps n'a pas encore appris à survivre sans dormir sans manger donc il faut que je me repose et que j'arrête de faire la ouf par rapport à ça mais voilà c'est un peu le bilan que je voulais vous faire avant de reprendre la partie la petite série de vidéos que j'ai commencé parce que je veux la terminer mais je vais me laisser un peu plus de temps pour la terminer mais sachez que l'année prochaine va être folle j'ai trop de belles idées de vidéos je pense que je vais avoir encore plus de choses dans ma vie qui vont se passer plus que cette année-ci je croyais que l'année 2018 pour des raisons assez privées pour moi je me disais que c'était la plus belle année de ma vie parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie que je ne pouvais espérer que de 1 une partie de choses que je rêvais d'avoir dans ma vie et une partie que je ne pouvais pas que je n'avais pas pu prévu et qui se sont passées et qui se sont passées trop bien au final 2021 pareil dans mes 22 ans d'existence je pense que pareil c'est l'une des meilleures années de ma vie pas parce que je n'ai pas eu de mauvaises choses dans ma vie j'en ai eu plein de mauvaises choses dans ma vie mais surtout parce que ça m'a appris que tout est possible vraiment tout est possible il s'est passé tellement de choses que surtout que je suis quelqu'un qui prévoit toujours qui aime trop planifier ma vie à l'avance et il s'est passé tellement de choses que je n'avais jamais prévu que je n'avais jamais pu imaginer qui pouvaient se passer dans ma vie et c'était pour le mieux en fait c'était pour le mieux je n'avais pas prévu ça ça s'est passé et ça s'est très bien passé c'est ça qui m'aide à avancer donc je pense que la leçon que je retiens c'est vraiment que tout est possible ça va vraiment être mon mantra tout est possible dans la vie je vais essayer de vous partager un petit peu pourquoi je dis ça dans des prochaines vidéos si j'arrive à m'exposer un peu plus et si je suis un peu plus à l'aise à m'exposer en vidéo et surtout que je suis super contente de ma vie c'est quelque chose que je dis souvent en privé mais même si je ne suis pas encore là où je veux être même si ma carrière entrepreneuriale ne réussit pas encore comme ce que je voudrais qu'elle réussisse même si ma vie privée personnelle n'est pas encore là où je voudrais être je pense que si demain on me dit Muriel est-ce que tu es contente de ta vie je suis super contente de ma vie parce qu'il s'est tellement passé de choses intéressantes de choses que je ne pouvais même pas prévoir qui ont été au final superbes et en fait je sais qu'il y a tellement de choses encore mieux qui m'attendent que je ne peux pas prévoir mais qui vont arriver et qui vont être trop bien que je suis trop contente en fait et si demain je meurs ou si demain il se passe quelque chose je n'aurai aucun regret parce que j'aurai testé tout ce que je voulais tester jusqu'au burn out limite mais j'aurai testé tout ce que je voulais tester et la vie m'apporte tellement de belles surprises comme des mauvaises bien sûr comme tout le monde mais je retiens beaucoup les belles surprises parce que ces surprises là j'aurais jamais pu m'attendre à ce qui s'était passé et ça s'est passé et c'est trop bien et j'ai hâte de vous partager ça l'année prochaine va être encore pire quand je vous dis genre pire elle va être trop belle je le sens parce que la vie me mène vers un endroit trop bien je le sens vers des endroits trop bien et j'espère que je vais continuer à avoir cette philosophie de vie où je vis en n'ayant aucun regret je tente les choses et ça me mène à des endroits extraordinaires mais surtout que je ne regrette rien parce que je tente tout ce que je je préfère être dans le mal être proche du burn out et et d'être de tomber malade physiquement parce que je fais des trucs qui me plaisent tellement que ça me rend malade que juste de tomber malade alors que je ne fais rien de stimulant pour moi dans ma vie donc c'est un peu ça ma philosophie mais ne le dis pas à ma mère parce que je pense que elle ne sera pas contente d'entendre ça mais je préfère mourir ou tomber malade pour quelque chose que j'aime faire et que je veux faire et que j'ai choisi de faire que de subir quelque chose que je n'ai pas voulu et de tomber malade injustement mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je continue à faire la ouf et de frôler le burn out à chaque fois parce que ce n'est pas du tout productif ce n'est pas du tout intéressant bref cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais je voulais la faire beaucoup plus courte mais au final les choses sont venues comme ça naturellement j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis est-ce que vous aussi vous faites là les ouf et vous frôlez le burn out très souvent mais est-ce que vous aussi vous êtes super heureuse de votre aventure entrepreneuriale même si vous n'avez pas encore les résultats vraiment le processus de cette aventure entrepreneuriale est tellement plaisant pour l'instant pour moi que c'est trop bien et j'espère que voilà que plein de belles choses nous attendent ce n'est pas encore ma dernière vidéo de 2021 parce que là je suis en train de parler comme si je faisais mon bilan de l'année mais en tout cas c'est ce qui est sorti naturellement et je suis trop contente de cette année et je ne regrette rien de ce que j'ai fait cette année même si bien sûr j'ai pris des mauvaises décisions et que ça me pique au niveau personnel comme au niveau professionnel ça me pique mais je ne dirais pas que c'est des regrets ou je dirais que c'est des mauvaises décisions certes et que ça m'apprend pour la suite mais je ne dirais pas que c'est des regrets parce que je ne pense pas que j'aurais pu agir autrement que ce que j'ai fait dans cette année donc je ne dirais pas que c'est des regrets mais je dirais que c'est des mauvaises décisions et puis voilà on avance et que 2022 va être une superbe année je nous le souhaite et on va tellement apprendre et je vais vous partager ça et j'aime j'aime trop la création de contenu maintenant sur YouTube et les vlogs que je vais en réaliser je vais être au taquet vous allez kiffer le contenu je sens que ma chaîne va évoluer l'année prochaine encore mieux et que là je suis contente parce que j'ai vraiment trouvé qui je suis en termes de contenu que je voudrais produire et je prends vraiment plaisir à produire ce contenu là que ça peut être que du bonus donc voilà cette vidéo est longue mais j'espère qu'elle vous aura plu et je pense qu'elle est importante pour faire un petit peu l'introduction et la transition avec ce qui va suivre et pour que pareil en fait c'est mon journal de bord intime vidéo publique donc il faut que je partage tout en tout cas beaucoup de choses voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même bref bonne journée on se retrouve très bientôt j'espère que la luminosité n'aura pas été trop pourrie bref bye